De retour du département de la Dola, le général Brice Clotaire Oleg Nguema et la première dame Anuila ont pris part à la cérémonie de pose de la première pierre pour le lancement des travaux de construction de l'agence de la Banque des Etats de l'Afrique centrale. La construction de ce siège contribue à la politique de développement du Gabon voulue par le président de la transition, chef de l'Etat. Excellente M. le président de la République, la ville de Mouila est non seulement le carrefour de trois provinces du sud de notre pays, mais aussi une ville d'escale pour la route transafricaine. En y implantant son siège à Mouila, la Banque des Etats de l'Afrique centrale va booster l'économie locale à travers les emplois directs et indirects, attirer les investisseurs et d'autres entreprises bancaires à s'installer à Mouila, embellir davantage notre ville et assurer la prospérité économique et financière de ses populations. Le Gabon, c'est la terre promise, c'est l'avance pour laquelle le 30 août 2003, le Seigneur Tout-Puissant nous a ouin pour être le Moïse qui va mener le Gabon inventaire vers la félicité. La pose de la première pierre de l'immeuble devant abriter la BAC répond aux doubles soucis d'intégration et de modernisation des installations de l'institution bancaire qui permettra de générer également plusieurs emplois au Gabonais. Excellences, M. le Président de la Transition, Chef de l'État, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'immeuble dont la première pierre va être posée dans quelques instants s'inscrit dans le cadre du programme immobilier de la Banque centrale. Il répond aux doubles soucis d'intégration et de modernisation de nos installations. Outre sa participation active au financement de l'économie gabonaise, la Banque centrale est également un acteur économique important dans les localités où elle est présente à travers la création de nombreux emplois et la consommation de nombreux services locaux. Cette pose de la première pierre de l'immeuble de la BAC par le général Brice Clotet Olegdingema marque le temps du démarrage de l'édifice par le biais de l'État gabonais qui a offert la parcelle. L'avènement d'un moment historique.